Bonjour et bienvenue dans ce dernier module du MOOC, Urban Diet Management for Smart City Development in Africa. Si les modules précédents ont permis de découvrir une variété de méthodes de collecte de données et de modélisation avec des exemples précis, il est important de les placer dans le processus de planification dans son intégralité. En d'autres mots, il est essentiel de montrer de manière fluide les différentes étapes allant à la collecte de données, la préparation des données, la modélisation, la présentation des résultats ainsi que l'utilité en planification urbaine. Cela se fera à travers des études de cas qui permettront de présenter de façon compréhensive le processus de planification urbaine avec les méthodes introduites dans les modules précédents. Il s'agira aussi de démontrer la complémentarité des méthodes introduites dans ce MOOC, notamment en combinant le crowdsourcing avec le machine learning et la cartographie, c'est-à-dire les données spatiales, dans des cas spécifiques de planification urbaine en Afrique. Ainsi, les objectifs de ce module sont de joindre la théorie à la pratique avec des applications des différentes méthodes introduites dans ce MOOC dans des cas de planification urbaine en Afrique, de montrer aux apprenants, c'est-à-dire les planificateurs et futurs planificateurs, les énormes possibilités qu'offrent les méthodes introduites dans ce MOOC, et enfin de préparer les apprenants à leur projet futur. De façon plus spécifique, nous allons aborder la cartographie collaborative des désastres naturels en Tanzanie. Ensuite, nous allons voir l'application des algorithmes de machine learning et de géolocalisation pour l'analyse des accidents de la route avec des données de crowdsourcing via Twitter au Kenya. À la fin de ce module, vous serez mieux préparé pour l'application des méthodes les plus innovantes de la planification urbaine à l'ère du digital. Donc, rendez-vous dans les sections suivantes pour plus de détails.